1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 C'est parti Bonjour L'album Il tourne autour de l'amour principalement Après sa particularité c'est qu'il a été écrit principalement aussi par des femmes Donc voilà j'avais envie de changer de mode d'écriture Donc j'ai fait appel à tous les gens qui me suivaient pour me raconter leur histoire d'amour Comme par hasard il y a eu principalement que des femmes et de là je me suis servi de leur histoire pour on va dire co-écrire l'album Ce qui diffère avec ce nouveau projet c'est un projet beaucoup plus urbain et je pense qu'il est beaucoup plus basé sur de l'amour par rapport au projet précédent et après voilà comme j'ai dit j'ai voulu écrire différemment aborder d'autres thèmes par exemple un mort-né par exemple dans le titre Baby Mama je parle d'une mère qui empêche le père de voir son enfant donc voilà j'essaie d'aborder des thèmes d'amour mais qu'on a pas l'habitude qu'on oublie on m'avait dit qu'aimer c'est survivre mais moi je t'aime en mourir on m'avait dit que l'amour te rend ivre mais nos regards deviennent vivres moi je suis fan de poésie à la base donc euh j'aime bien les métaphores qui sont puissantes j'aime bien j'aime bien les phrases puissantes je trouve que bon malheureusement ça se perd aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui bébé je t'aime bébé tu es la plus belle sans toi je suis rien voilà tout le monde le dit moi j'aime bien me différencer par rapport au texte par rapport à l'écriture Pour moi je voulais faire déjà des feats avec des artistes que j'aime et puis après on s'est rencontrés tous il y en avait pour la plupart que je connaissais et ça a matché dans les niveaux des personnalités voilà Nasa c'est mon bon gars les Toufan voilà Singila partir en week-end avec Singila volontiers donc voilà c'est c'est des gens que j'apprécie beaucoup j'écoute beaucoup Nino j'écoute beaucoup Nasa Toufan je les écoute beaucoup aussi Daphne aussi Bolleman aussi donc tous les artistes qui sont sur cet album-là je les écoute beaucoup j'écoute d'abord l'instru c'est l'instru qui va me guider sur le thème puis après je commence par une phrase d'accroche pour toi je commettrai l'irréparable et puis à la suite de ça j'explique pourquoi je commettrai l'irréparable comment et puis voilà je développe mon idée pour toi je commettrai l'irréparable depuis que j'ai croisé ton regard Avec Ben AC4, Dibra c'est mon manager aussi Atori c'est mon cousin donc on est lié à vie Bombastic dès qu'il fait des titres il me les envoie donc voilà on est une famille moi je suis devenu un homme grâce à ces mecs-là et avec ces mecs-là donc surveiller on est peut-être amené à faire deux, trois ans ensemble ou un projet ensemble à l'Olympia je vous réserve du show mouvement inconnu avec la danse à la base voilà beaucoup de shows, beaucoup d'animations beaucoup de nouveaux titres parce que je pense qu'il y a un projet qui va sortir entre aujourd'hui et l'Olympia donc voilà des nouveaux titres et beaucoup d'invités aussi ça va être le fait Je suis Prince Kestam, artiste, musicien, auteur, compositeur Mon style de musique c'est de l'afro-dance justement l'afro-dance c'est pour permettre aux gens qui aiment bien faire la fête de se mouvoir et de vraiment bien faire la fête jusqu'au petit matin c'est pour ça qu'on a combiné les sons afro qui partent de l'Afrique, des Antilles, des Caraïbes ce métissage qui nous permet de danser jusqu'au petit matin J'ai fait le programme de Freakam Tipeee Collection de Saint-Fantoma pour rappeler à la jeune génération aussi de pouvoir danser sur la même chanson L'album est presque prêt dans le premier single qui sort qui s'appelle Dance Dance Beautiful People Club et après il y a des titres déjà prêts à clipper pour pouvoir suivre C'est vrai que le Quak Quak c'est un instrument qui me vient du Cameroun et c'est un instrument que j'adore et que je m'en sépare jamais je le joue dans tous les styles c'est à dire tous les styles de chansons je peux m'accompagner avec donc c'est un instrument que j'adore le Quak Quak il nous vient de l'Ouest du Cameroun I am African People la marque Peka est lancée et en ce moment le site est en train de... on est en train de profiler avec le site donc bientôt on aura sur le site apkms et princecristab.com Je suis dans le monde de la beauté dans tout ce qui est coiffure esthétique et je suis aussi dans le monde de l'entrepreneuriat entre guillemets c'est à dire je fais du coaching en entrepreneuriat j'aide en quelque sorte les nouveaux entrepreneurs à lancer leur activité on fait également des objets publicitaires c'est à dire tout ce qui est carte de visite, sac personnalisé tout ce qui est nécessaire pour promouvoir son activité enfin on fait tout ce qui est décoration c'est à dire... et c'est une activité qui est plus basée à Dakar et du coup on vend tout ce qui est matériel de déco comme vous avez pu voir ici Aujourd'hui en fait c'est l'inauguration en fait de l'institut de beauté et d'un cabinet aussi consulting voilà de conseil alors si admettons moi je suis cliente donc là on va plutôt revenir à l'institut de beauté si je suis cliente et que je pousse la porte à quoi dois-je m'attendre ? D'accord bah pour le coup on fait des prestations de qualité c'est quelque chose qui est vraiment important à mes yeux pousser la porte de l'institut de beauté c'est être en face d'un personnel qui va s'occuper de vous, être au petit soin aussi bien pour la coiffure que pour l'esthétique on fait tout type de coiffure on fait également tout ce qui est esthétique extension de cils, blanchiment dentaire on fait aussi du microblading c'est une activité qu'on a créée récemment on l'a développée assez récemment on fait aussi du soin du visage au masque LED c'est à dire qu'il y a un masque qui est branché et qui justement traite les problèmes de la peau en fonction justement du problème qu'on a par exemple si t'as des problèmes d'acné la machine elle va justement détecter les problèmes d'acné et justement les traiter alors juste là on est dans l'institut de beauté juste là se place où on fait les shampoings les mélanges de couleurs on fait les teintures les jeunes filles sont vraiment entraînées ils sont diplômées de ça c'est vraiment leur métier c'est leur passion c'est vraiment quelque chose en fait qui les porte à coeur et on a pris vraiment des personnes qui seront vraiment professionnelles De quelle manière en fait Rocaia t'a aidé ? Elle m'a aidé particulièrement dans le domaine professionnel et tout quand j'ai besoin d'elle j'envoie des messages qu'au fur et à mesure il y a les gens qui viennent acheter mes fossiles et tout donc pour moi c'est une opportunité et je suis fière Pour être plus concret pour le cabinet de conseil ce qu'on fait nous c'est de l'accompagnement on a de petits packs accompagnement classique un pack accompagnement premium et dans chaque pack on propose à la cliente justement de lui faire un accompagnement allant du business plan les objets publicitaires le suivi parce que c'est important de faire un petit suivi mensuel ou même hebdomadaire en fonction des attentes de la cliente Quels sont leurs profils ? C'est des jeunes femmes qui ont entre 20 et 30 ans qui veulent justement se lancer la majeure partie ne savent pas par où commencer on les accompagne pour leurs objets publicitaires c'est à dire on crée tout leur support de communication les cartes de visite les flyers des étiquettes pour leurs produits pour celles qui ont des produits on leur crée des pages sur les réseaux sociaux qu'on va dans un premier temps qu'on gère nous-mêmes et après on les laisse en autonomie au fur et à mesure à part ça on leur fait des suivis c'est à dire chaque mois ou chaque semaine on fait un suivi par rapport à leur vente on fait un suivi vraiment global de sorte à ce que la personne si elle a fait des erreurs qu'elle puisse justement se corriger et ne pas les répéter pour que son entreprise justement puisse tout le temps aller de l'avant et ne pas regresser j'avais besoin d'une professionnelle je savais où je vais mais j'avais besoin d'une personne à qui une personne professionnelle qui pouvait m'orienter pour faire mon activité au-delà des interventions est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'a marqué aujourd'hui qui va encore plus te permettre voilà de te booster par la suite moi je suis déjà boostée mais là aujourd'hui je suis encore plus boostée par rapport aux conseils qui ont été donnés aujourd'hui alors le verdict de l'événement d'aujourd'hui c'était très sympa on a appris pas mal de choses voilà et pourquoi cette masterclass plus précisément donc c'est sur le snap de Naobabe je suis tombée sur la masterclass j'ai vu que c'était en prix abordable parce que c'est vrai que la plupart des masterclass c'est un peu plus cher et puis je me suis dit je vais me lancer pourquoi pas et puis je suis contente ça m'a appris beaucoup de choses alors quel message as-tu voulu faire passer en affichant ta présence aujourd'hui sur l'événement bah déjà on m'avait invité et ça me fait super plaisir et bah à côté de ça en fait moi aussi je vais me mettre dans notre partenariat puisque être influenceuse c'est bien mais j'aimerais aussi bah bah on va dire monter d'un cran alors je propose des produits capillaires donc totalement bio que je confectionne moi-même donc c'est une gamme que j'ai développée initialement pour ma fille tout simplement parce que j'en avais marre d'acheter des produits en commerce qui reviennent chers tout simplement et puis c'est bourré de produits chimiques donc je me suis lancée dans l'aventure du produit fait maison entre guillemets moi je suis pour de toute façon l'entrepreneuriat être son propre patron donc c'est vrai que c'est pas facile tous les jours c'est important pour moi d'être là pour pouvoir présenter ma marque déjà aux femmes aux jeunes femmes et vu que c'était une masterclass sur l'entrepreneuriat bah celles qui sont intéressées si elles peuvent s'inspirer si c'est leur domaine ou pas nous on propose tout ce qui tourne autour du foulard du mousseau on dit en fait au Sénégal donc il y a le voile il y a le foulard que l'on manie pour faire sortir des modèles des motifs voilà et on se base plus sur tout ce qui est wax entreprendre pourquoi c'est un choix c'est quelque chose qui m'anime en fait c'est quelque chose qui fait que je suis bien de pouvoir partager avec les autres mais aussi de pouvoir proposer ses propres créations pouvoir vraiment aller à la rencontre des gens et travailler pour soi Pourquoi t'être engagée sur la voie du cosmétique de la beauté ? parce que j'aime bien à la base je faisais pas du tout ça j'ai appris à faire des perruques j'ai appris à faire pas mal de choses je me suis dit mais attends c'est pas mon secteur d'activité je travaille pas dans ça mais pourquoi parce que j'aimais bien j'ai toujours été dans la finance d'ailleurs et plus particulièrement quand je dis je vais même pas dire finance j'étais dans le management et la gestion des entreprises et après j'étais responsable d'un pôle de communication et j'ai su me créer des compétences c'est à dire des vraies compétences qui me correspondaient il y a plein de gens qui m'ont posé la question pourquoi je l'ai pas fait dans une salle je voulais quelque chose d'assez décontracté on est en été il fait beau donc on reste en extérieur et puis voilà c'était pas quelque chose et ça me correspondait je veux vraiment développer toutes mes activités dans mon pays d'origine et chez moi ta famille te soutient alors ? beaucoup 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 et franchement si c'était pas eux j'en serais pas arrivée à ce stade là ils m'ont beaucoup soutenue ils m'ont vraiment aidée ils m'ont vraiment boostée parce qu'il y a des moments qui étaient vraiment durs et ils étaient vraiment là pour me rebooster et ça m'a c'était vraiment un grand plaisir oui